Merci de suivre le 6h32 RTI 1. Bonjour à mesdames et messieurs. Hier, le président de la République Alassane Ouattara a reçu en audience au palais présidentiel le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la canne de football en 2019 ou 2021. Le comité de pilotage chargé de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou en 2021 a déjà franchi une première étape avec la visite d'inspection des lieux que vient d'effectuer la CAF, la Confédération africaine de football. C'est cette délégation d'inspecteurs de la CAF accompagnée des membres du comité de pilotage avec à leur tête le président du comité Féke Selambert que le ministre des Sports Alain Loboyon a conduit ce jeudi en fin de matinée auprès du président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Sur l'excellence, le président de la République a d'abord félicité le comité de pilotage et il a encouragé à prendre toutes les dispositions pour que la candidature aboutisse à un résultat positif. Il a ensuite parlé avec le président Diakité qui lui a expliqué l'objet de sa mission, à savoir inspecter toutes les installations sportives, sanitaires et hôtelières de notre pays et en même temps passé en revue les grands projets prévus en la matière. Il a également exprimé à M. Diakité l'engagement du gouvernement à mêler à bon port cet important projet. Les visites que nous avons eues à effectuer, que ce soit à Bijan ou à l'intérieur du pays, Corogo, San Pedro ou Yamsokro, se sont très bien passées. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de toutes les autorités préfectorales et sportives. Les visites étaient très bien organisées. Nous avons pu faire notre travail correctement. Et pour ça, nous repartons satisfaits de la Côte d'Ivoire pour avoir mis à notre disposition tous les moyens de faire notre mission. Et comme vous le savez, notre mission, c'est de faire un rapport au comité exécutif qui est la seule instance habilitée à prendre une décision quant à l'attribution de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations. Jeffrey Feltman est le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires politiques. Il avait à ses côtés le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou. La rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, a porté sur la coopération entre l'ONU et la CDAO. L'organisation régionale ouest-africaine a acquis aujourd'hui le respect de la communauté internationale. Le sous-secrétaire général adjoint de l'ONU a félicité le chef de l'État ivoirien pour sa contribution à cette émergence de l'organisation ouest-africaine. Je transmis au président de la République des salutations chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Et j'ai pu exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la présidence de la CDAO pendant les deux dernières années. Nous avons eu des échanges très fructueux sur la coopération entre l'ONU et la CDAO en Afrique de l'Ouest où nous avons travaillé sur de nombreuses questions de paix et sécurité. J'ai également pu transmettre des messages d'encouragement du secrétaire général au président de la République pour les efforts qui sont entrepris au niveau national dans le domaine de la réconciliation mais aussi du dialogue politique. Nous avons également exprimé notre appréciation pour les progrès qui ont été accomplis dans le domaine économique en Côte d'Ivoire mais aussi des progrès régionaux dans le domaine de l'intégration économique. Au nombre de cette coopération entre l'ONU et la CDAO, il y a la demande de la CDAO de la mise en place d'une force d'interposition de l'ONU pour libérer le Nord-Mali au moment où l'opération Serval et la Misma, la force africaine au Mali, ont achevé leur mission. Il y a environ un an, le gouvernement faisait des promesses aux centrales syndicales du pays. Ce jeudi, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan s'est entretenu avec les responsables de ces centrales syndicales sur plusieurs sujets. Objectif, faire le point des avancées des promesses faites en 2013 par le gouvernement lors de la célébration de la fête du travail le 1er mai. Reportage, Alexis Ouedraogo. 1er mai 2013, fête du travail à la primature. Moins d'un an après, ce jeudi à la sortie de la séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien, le secrétaire de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire dresse un tableau quelque peu moins sombre. 50% des approches quelque peu réglées, mais il faut dire aussi que c'est à la pratique et donc sur le terrain. Et donc nous avons 43 ou 47% de problèmes à venir, donc de questions à revoir, des situations pour lesquelles nous avons besoin de nous accorder. Dans un climat social assez tendu, notamment sur les questions de santé et de cherté de la vie, Eban Ré, Joseph qui s'est fait la voix de ses camarades syndicalistes, n'a pas manqué de saluer les avancées du gouvernement, mais aussi d'énoncer certains problèmes qui restent à corriger. Par rapport au SMIC, vous avez conscience que là nous avons passé l'étape, nous sommes bien à 60 000. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est de régler le problème des minima catégoriels. Maintenant dans la pratique, c'est un appel qu'il faut pouvoir lancer bien sûr aux employeurs, mais demander un appui, un appui avec un engagement politique de l'ensemble de nos dirigeants. Savoir qu'il y a une réalité, c'est celle de la cherté, donc nous permettre nous de pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Conscient de l'importance des tâches à réaliser, le ministre Dossou Moussa a clairement indiqué que le gouvernement avait pleine conscience de la nécessité de mettre les bouchées doubles en vue d'assurer le bien-être des populations. Les choses avancent bien, c'est vrai que tout n'est pas encore réglé, mais sachez que la majorité des préoccupations qui ont été posées par nos amis des différents syndicats ont trouvé des solutions. Soulignons que cette rencontre contre le gouvernement et les centrales syndicales devait se tenir en novembre 2013. Le deuil ayant frappé l'UGTCI ne l'ayant permis à cette période, c'est en ce mois d'avril, à quelques deux semaines de la célébration de la fête du travail, qu'elle se tient. Vous allez le voir en image, en environnement, la campagne nationale de lutte contre le sillage clandestin a démarré ce jeudi à Adzopé. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Daré, s'est rendu dans cette localité pour sensibiliser les populations sur les dangers du sillage à façon et porter le message du gouvernement pour la sauvegarde du patrimoine forestier, menacé de disparition à cause de cette mauvaise pratique. Le sillage à façon est une activité qui se définit comme le sillage de bois brut, un produit semi-fini effectué sur le site d'abattage au moyen d'une tonçonneuse. Cette pratique ne respecte aucune norme d'exploitation, aucune réglementation. A Adzopé, le ministre Mathieu Babo Daré a fait don de véhicules de type 4-4 aux directeurs régionaux des eaux et forêts en vue de les aider à traquer ceux qui s'adonnent à cette pratique. Et puis ce vendredi marque la fin du carême chrétien, après 40 jours de préparation spirituelle à Pâques. Dans la tradition catholique, le chemin de croix est un acte dévotionnel, privé ou communautaire. Tout en commémorant la passion du Christ en évoquant 14 moments particuliers de cette passion, le fidèle ou les fidèles chrétiens souhaitent recevoir la grâce et de communier intensement aux souffrances du Christ, sauveur des hommes selon l'Église catholique. Le chemin de croix sera observé en Côte d'Ivoire par les chrétiens catholiques. La rédaction reviendra dans nos prochaines éditions sur cet événement. Ce jeudi, l'Église catholique a célébré le mystère de la Sainte Seine, plus exactement l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'Ordre. Dans les Églises, on a procédé également au rite du lavement des pieds. À la veille de sa passion, Jésus a lavé les pieds de ses disciples, une façon d'apprendre aux chrétiens à cultiver l'esprit de service, la charité. La fête de Pâques, c'est dans deux jours. Et puis, les populations de Tiebissou, dans le centre de la Côte d'Ivoire, préparent activement cette fête. Plus de détails avec Vitorine Yaou. C'est parti pour quatre jours d'activité culturelle et de développement dans la région du Bélier. Un avant-goût avec le Goli de Kondaya Okro et de Bonizambo, la Joss de Tiebissou Baoulé-Kro et la Dréba de Dubokbato. Sans oublier le Païm Baoulé, quelques-unes des richesses qui ont bâti la renommée touristique de la ville Carrefour du pays Baoulé. Tiebissou regorge de beaucoup de posturalités touristiques. Nous avons le Lacan, c'est un trésor. À Ngata de Likro, il y a des jeunes gens qui font la fonte de bronze. Ça, c'est extraordinaire. Nous sommes là pour faire ressortir toutes ces richesses et pour que le Trousse aussi puisse accompagner la Côte d'Ivoire dans cette émergence-là. C'est fort de ses atouts touristiques et géographiques que Tiebissou a été choisi pour abriter la célébration commune de la Pâque dans la région du Bélier, symbole de l'union retrouvée de la convergence des idées quant au développement de cette région. Convergence des hommes, convergence des idées, convergence de l'amour pour que, enfin, la paix tant recherchée, se retrouve à cette Pâque. Pâque qui, pour les chrétiens, signifie passage. Nous avons fini avec le temps ancien, le temps de la violence, et nous voulons, à partir de Tiebissou, lancer un appel fraternel à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens, pour dire que c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Des conférences sur la recherche de financement dans le domaine de l'artisanat, sur le développement des cultures vivrières et pérennes sont au programme. Elles serviront à renforcer les capacités des populations, ce qui est une solution à l'exode rural et à la pauvreté, selon le président du Conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio Aoussou. Comment se prépare la fête de Pâques à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire ? Quelle est l'ambiance dans les gares routières ? Des éléments de réponse ce soir dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous maintenant à cette journée hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Des journées marquées par des conférences sur des sujets tels que la contribution des femmes à l'émergence de la Côte d'Ivoire, la scolarisation de la petite fille, les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire. Le top départ de la deuxième édition des cérémonies d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a été donné ce jeudi 17 avril 2014. L'activité du jour, un panel avec quatre experts sur des thèmes comme la scolarisation de la petite fille, les grossesses en milieu scolaire et les mutilations génitales féminines. Tour à tour, Kaba Fofana, directrice de l'égalité et du genre, Pohomber Thodil, psychopédagogue, l'imam Sissé Djigiba et le professeur Anangba Simplis, gynécologue, ont instruit l'auditoire sur les différents thèmes et ont dégagé les pistes de solutions face à ces fléaux qui minent le système éducatif ivoirien. Occasion pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, de rappeler à l'auditoire l'importance des thèmes développés par les panélistes. Ce sont 5076 cas de grossesse qui ont été décelés en milieu scolaire l'année dernière. Comme vous le savez, les statistiques relatives aux violences faites aux jeunes filles avec leur corollaire de déperdition, des taux de scolarisation et de leur maintien sont inquiétantes. Cette plateforme d'échange est une grande opportunité qui permettra d'explorer des pistes afin d'aider au mieux les filles à achever leur cursus scolaire. La première responsable du système éducatif a rappelé aux nombreux élèves présents son combat pour lutter contre tous les fléaux qui freinent la scolarité de la jeune fille. Les festivités d'hommage aux femmes du ministère de l'Éducation et de l'enseignement technique se poursuivent les 24 et 25 avril prochains à Yamsoukro. Hors de la Côte d'Ivoire, les résultats des élections présidentielles en Algérie devraient être connus dans la journée de ce vendredi. Les partisans du président Abdelaziz Bouteflika ont commencé dans les rues d'Alger à célébrer sa victoire à l'élection présidentielle alors qu'aucun résultat n'est encore disponible. Ali Benfis, ancien premier ministre et principal rival d'Abdelaziz Bouteflika dénonce des fraudes à grande échelle. Le ministère de l'Intérieur annonce un taux de participation de 51,7% contre 74,11% en 2009. Il faut souligner que des incidents ont émaillé jeudi l'élection présidentielle en Algérie. 70 personnes ont été blessées dans des heures entre des gendarmes et des jeunes qui voulaient empêcher les habitants de voter à ton appris de sources locales. Au moins 20 civils ont été tués et 70 personnes ont blessées au Soudan du Sud près de la base de l'ONU à bord lors d'une attaque armée selon l'organisation internationale. L'ONU avait annoncé auparavant que l'attaque avait fait des dizaines de blessés parmi les 5 000 civils réfugiés dans la base ainsi que deux blessés parmi les casques bleus qui protégeaient la base mais n'avaient pas fait état de mort. En Guinée-Bissau, les résultats du premier tour sont connus. José Mario Vaz du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert affrontera le candidat de l'armée. Ils ne seront plus que deux candidats sur 13 à briguer la magistrature suprême de Guinée-Bissau. Ainsi en a décidé le verdict des urnes. José Mario Vaz du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert arrive en tête du premier tour avec 40% des voix. Son challengeur sera le candidat indépendant Nuno Gomez-Nabia qui a ravi 25% du suffrage exprimé. S'agissant des législatives, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert sort 3,55 sièges au Parlement. Le Parti de la rénovation sociale est en seconde position avec 41 députés quand 4 petits partis se partagent les 4 sièges restants. Le taux de participation est estimé à environ 75%. Après cette proclamation sous haute surveillance, le second tour de la présidentielle se tiendra. Le 18 mai prochain, la campagne, elle, débutera dès le 2 mai. Toujours à l'étranger, en Centrafrique, les déplacés musulmans lancent un appel au secours. Faute d'aller sur le terrain, la présidente Catherine Samba-Panza a fait venir à elle les délégués des différents sites de déplacés de Bangui. Pour l'occasion, ministres, corps diplomatiques et représentants religieux étaient aussi conviés. Cinq porte-paroles ont ainsi pu dévoiler les heurts et les malheurs de cette population qui vit dans le dénuement et la souffrance depuis plus de 4 mois. Un appel au secours qui concerne 150 000 personnes réparties sur 43 sites. Le plus grand, Mpoko, concentre aux abords de l'aéroport encore 60 000 déplacés. Tous ont en partage la peur. Nous voulons encourager le retour des déplacés dans leur zone de résidence d'origine. Mais bien entendu, il faut au préalable avoir résolu en partie le problème de l'insécurité. Satisfait de cet intérêt gouvernemental, Umar Mokhtar n'a cependant rien de concret à rapporter aux mille déplacés de la mosquée centrale. Une prison à ciel ouvert. Hommes, femmes, enfants, tous musulmans, y tuent le temps. Pas question pour eux de dépasser les limites du marché du Pécassin. C'est impossible de sortir. Dès qu'ils sortent vers 5e ou vers avenue Boganda et directement ils tombent dans les exactions des anti-balakas et puis c'est tout. Alentour, la violence a été extrême. A l'intérieur de cette enclave exiguë, seule la débrouille et l'aide internationale permettent de tenir mais la fatigue est là. Il faut qu'ils partent pour avoir un peu de souffle. Dès qu'ils restent, c'est un peu compliqué pour eux puisqu'ils ont déjà perdu beaucoup de choses. Leur maison est déjà détruit, leur bien est déjà détruit. Bon, on est victime de toutes choses. Boulevard Koudougou, tout est prêt. Les camions sont chargés, les militaires français sécurisent la zone mais le gouvernement centrafricain n'a pas donné son feu vert pour quitter Bangui sous protection. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci Bonjour chez vous.